Mon frère, nos divorces en Europe n'est pas comme en Afrique. Tu peux demander nos divorces, mais vous passez au tribunal, tu perds. Tu perds en le procès. Il y a la prestation compensatoire. Écoute-moi bien, prestation compensatoire. Comme tu as toutes tes preuves, parce que les magistrats, c'est des êtres humains comme toi et moi. C'est des hommes. Tu vas t'expliquer avec tes preuves. Si elle a quelque chose à te reprocher, elle apporte ses preuves. Pourquoi elle demande le divorce? On ne se lève pas le matin pour dire que je divorce. Tu dois apporter les preuves. Alors, si tu décides de divorcer, nous sommes en Europe. Il y a la prestation compensatoire. C'est ça. Le droit n'est pas maladroit. Le droit n'est pas maladroit. Et on en a marre des estroqueries des femmes. On en a marre. Quand j'ai dit ici que celle-là me prenait l'argent tout le temps, il y avait une blogueuse aussi, il y avait un mauvais visage. Elle a disparu depuis un moment. Elle a seulement fait son divorce sur l'onga l'onga. Et la grosse vache qui parlait, tu donnes 50 000 pour acheter le piment, 50 000 c'est quoi? Ici au Cameroun, 50 000, tu donnes 50 000 pour 30 minutes à une fille. On néglige ça. Tu offres des cadeaux. Après, elle te prend 500 000. Tu prétextes que oui. Oui, donne-moi un million. Si tu veux qu'on aménage à ça, elle prend 500 000. Elle prend sa route. La grosse vache est descendue sur moi et ma tête. Parce que votre travail, c'est que vous profitez de la position de faiblesse des hommes. Parce qu'un homme t'aime, tu commences à lui soutirer de la chambre. Oui, vraiment. Ma tante est montée hier. Il me faut aller au deuil. Il sort de sa mise. Il te donne. Comme tu vois là, parce qu'il a une faiblesse, parce qu'il t'aime. Oui, parce qu'il t'aime. Tu sais bien que tu ne vas pas sortir avec lui. Tu ne vas pas coucher avec lui. Mais parce qu'il t'aime, il est faible. Quand tu le regardes dans les yeux, il est fini. Il sort l'argent, il te donne. Tu prends 100 000 aujourd'hui. Demain, tu prends 50 000. Après, tu viens, tu inventes un truc. Il sort de 100 000, il te donne. Avant d'ouvrir les yeux, tu as déjà pris au moins 2 millions. Et maintenant, quand il t'appelle, tu le décroches, mais tu le bloques. Tu le bloques. On appelle ça quoi ? Ce n'est pas les soqueries. Je connais une fille qui a volé l'argent d'un homme, 8 millions. Elle est en France aujourd'hui. Je la vois sur Facebook. Elle s'épanouit. Elle fait ceci. Alors qu'elle est criminelle. Donc, c'est pour ça que quand vous accouchez, les enfants commencent à fumer le banga. L'enfant devient toxico. Vous ne savez pas d'où vient cette malédition. C'est parce que vous avez toujours fait mal aux hommes. Vous avez détruit la vie des gens. Voilà un monsieur qui rencontre une femme avec les dettes, comme il dit. Et beaucoup, beaucoup parmi vous, les filambènes, vous avez les dettes. Vous avez les dettes. Beaucoup, vous vivez avec les dettes. Vous cherchez donc des cibles pour payer vos dettes. Vous cherchez les mougous parce qu'un homme est amoureux de toi, il a cette faiblesse, il est dans une position de faiblesse. Tu le manipules, tu lui prends de l'argent tous les jours, tu commences à payer tes dettes. Quand tu vois que tu as la fille de payer tes dettes, tu le balances comme une chaussette. Vous êtes des criminels. Parce que Sacha, Sacha a dit ici que Lunga, tu es un homme. En quelques temps de seconde, j'étais pris 400 000, même un bisou, tu n'as pas eu. Tu vois une salope qui ouvre sa gueule, elle dit qu'elle m'a pris 400 000 en une seconde, comme ça, même un bisou, je n'ai pas eu. Vous voyez une salope qui a le courage, j'ai porté plainte et mon enquêteur m'a dit tous les jours, viens on arrête les filles là, viens on les prend, je laisse. Sinon la fille là elle va sortir, je trouve qu'elle allait au Sina, qu'elle soit comme ça, on vient au Lomba, qu'on l'amène, c'est Manga-Runado. Celle de Lika, on a déjà trois plaintes sur elle. Avec les patous qui ont mal tourné, elles ont discuté, ceci, ceci, là. Toutes les cochonneries, les sauvageries, c'est vous toujours. Les crocs, vous avez détruit combien d'hommes ? Un homme t'aime, il t'ouvre le salon de coiffure. Un homme t'aime, il t'achète une voiture. Un homme t'aime, il t'ouvre le restaurant. Un homme t'aime, il t'achète le terrain. Un homme t'aime, il vient, il te prend en Afrique, il t'amène en Europe. Tu le balances comme une vieille chaussette. On en a marre. On en a marre d'estroquerie des femmes. D'estroquerie. Pas de destro. Ça, c'est de l'estroquerie bien organisée. C'est de l'estroquerie bien organisée. Lui, il m'a dit que j'étais forcé. Voilà les mots. Tu m'as donné, je sens que j'étais forcé. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Quelle est la fille qui n'estroque pas ici dehors ? Bande d'escrocs, vous êtes comme ça. Comme ça, vous escroquez des hommes comme ça tous les jours. Et voilà la capitaine des escrocs. Voilà la capitaine des escrocs. Voilà pourquoi elle tourne dans zéro. Quand je parle, souvent vous dites que l'homme d'homme affiche ces gens. Parce que ça ne vous est jamais arrivé. Voilà un des cyclones qui est venu donc. Il est cohérent. Dans ses propos. Il est cohérent. Je vois cette fille là, c'est un salope. Il commence à dire que... Il est escroqué. Il faut qu'elle a l'ambou la jambe. Mon frère. Donc vous êtes là comme ça. Là, vous ne pouvez pas soutenir votre chanteuse. C'est bon, c'est bon ? S'il vous plaît arrêtez de m'appeler. Laissez-moi finir mon direct. Donc, elle est là comme ça mon frère. Avec tous les millions que ses cousins volent. Tous ses cousins qui sont au pouvoir là. Elle est incapable de demander qu'on lui donne l'argent. Elle organise son Olympia. Qu'il faut que c'est un mari qui va prêter l'argent. Pour venir payer l'Olympia. Marouya. Marouya. Tu es cyclone. Tu ne dois pas laisser la fée là. Si tu as prêté l'argent. Au pays l'Olympia. Et qu'elle avait le plan qu'avant l'Olympia. Elle va te balancer comme une vieille Josette. Elle te rembourse ton argent. Où on te tue avec ton argent mon frère ? Où on te tue avec l'argent là ? Où mon frère, on te tue avec ton argent. Elle a le pouvoir. Elle a les magistrats. Elle a les ministres. Elle a les présidents. Nous on n'a personne. L'argent que tu as payé les dettes, laisse l'argent les dettes parce que vous étiez ensemble. Mais l'argent pour faire le business que tu as prêté pour organiser le procès de l'Olympia. Tu deviens apprécier le prix d'argent. L'argent que tu as prêté pour organiser l'Olympia. Mon frère, elle doit rembourser l'argent là. L'argent que tu as prêté pour l'organisation du conseil à l'Olympia, elle doit te rembourser cet argent. Tu dois remettre l'argent de tourisme. Elle sait où tu as pris l'argent là. Elle doit prendre l'argent là. Elle ne te donne même pas. Elle donne à la fille là. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la relation entre mon frère et mon frère et mon frère. Avant d'aller se marier, nous étions au pays ensemble. Nous étions au pays. Mais depuis que mon frère s'est marié, il a pris les distances. Alors qu'on était tous les jours comme ça. Je veux vous dire, J.S.Glone n'est pas n'importe qui. Pour ceux qui ne connaissent pas J.S.Glone, Écoutez les chansons de Moundy. Écoutez les chansons de Moundy, les anciens succès de Moundy. Vous allez entendre comment il vit. J.S.Glone, comment il aboie ? Il aboie, il crie le nom de J.S.Glone. Parce que quand il est arrivé à Londres, J.S.Glone le farotait au moins les 10 000 livres. La relation de J.S.Glone et cette fille commence comment ? J.S.Glone a faroté la fille là à Paris au moins 20 000 euros. Qu'elle avait pris ses 1 million de livres à Londres. Qu'elle avait pris ses 1 million de livres. Il a faroté la fille là au moins 20 000 euros. Le même soir, ils sont rentrés. C'est là où la relation là a commencé. Parce que vous vous parlez, vous ne savez pas comment ça a commencé. Il y a des farotages comme ça, un soir comme ça, Vous savez, moi j'ai vu Raymond Tchenglone faroter 25 000 euros. 25 000 euros à un artiste à Paris. Quand il avait pris ses 3 millions d'euros. J'ai vu Raymond Tchenglone. Donc, quand vous venez parler, vous ne connaissez pas qui est Tchenglone. C'est un Anglais. Il ne jongle pas. C'est un Anglais de nationalité. D'abord, ce n'est pas un jongleur. C'est un homme d'affaires qui utilisait sa tête. Qui utilisait sa tête. Il s'exprime mieux en anglais qu'en français parce que toute sa vie c'est en Angleterre. Mon frère, moi je ne veux pas aller, arrêtez les filles là. Quand vous n'aimez pas un homme, ne lui prenez pas l'argent. Si vous savez que vous n'allez pas sortir avec un homme, ne lui prenez pas l'argent. Si vous prenez son argent, vous ne sortez pas avec lui. C'est de l'escroquerie. C'est le vol. C'est la sorcellerie. Ne prenez pas l'argent. On en a marre. Combien de filles ont des escroquées ici dehors? Combien? Elles sont combien? Combien de filles? Même les vendeurs de piment, quand tu fais ton commerce, fais-le bien. Pourquoi tu dois séquestrer tes clients? Pourquoi tu dois abuser tes clients? Fais-le bien. Tu fais un commerce et en même temps, tu es malhonnête. Tu es malhonnête? Tu es malhonnête? Mon frère, Jesse Clone, tu es dans un pays de droit. Tu interpeuses. Tu engages une procédure. Même si ça met l'homme. Parce que si tu n'engagnes pas de procédure, elle ne va pas te donner. Avec les gens qui vont venir ouvrir la bouche, qui puent le cabinet pour venir, dire que non, moi je soutiens ma soeur. Ma soeur, si ta soeur est escro, ta soeur est madonnaie? Avant le médecin, il y avait qui? Il y avait d'abord l'autre en Suisse. Avant l'autre en Suisse, il y avait qui? Il y avait l'homme que Lunga Lunga avait dragué. Parce qu'elle a discuté un homme avec Lunga. Lunga Lunga avait dragué son homme. C'est ça non? Moi j'ai soutenu l'Olympia. Vous avez vu non? J'ai soutenu. J'ai dit que non, laissez la fille là faire son Olympia. Laissez la fille là faire son Olympia. Je n'étais pas d'accord qu'on boit contre son Olympia. Quand la grosse vache d'Amazon a commencé à dire que oh ceci c'est là, j'ai dit que jamais. Laissez la fille, ça nous lève bien. Oui, je ne suis pas un lâche. Comme d'autres gens, que quand tu es dans une position de faiblesse, ils montent, ils disent que non, il est ceci, il est comme ça, il est comme ça, je ne suis pas comme ça. La vie c'est le bon sens, et non les diplômes. Les tientent mille euros que Jessica n'a prêté, pour louer la salle, pour l'organisation de l'Olympia, doit être remboursé. Maintenant, si elle a les amants qui sont capables, mon frère, les autres là, tu es un homme, on n'a pas coupé tes mains. Tu comprends non ? On n'a pas coupé tes mains, elle te donne remboursement l'argent de tuer, tu ne parles mais, elle continue sa vie. Elle continue sa vie. Mais quand même, c'est sale. C'est trop sale. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que, jusqu'aujourd'hui, je regarde, je dis que, est-ce que c'est le clash que les filles font là ? Parce que quelqu'un te clash, il invente les trucs sur toi. Oh, comment on a déshabillé l'ongue à Konolinda. Oh, comment il a dragé mon mec. Je dis que je suis plus avec le mec là. Oh, comment on l'a violé en prison. Oh, comment on a fait ci. Comment il avait fait ci. Tout ce que l'on fait ici, ben, finit toujours par nous rattraper. Si ça ne te rattrape pas, ça va rattraper tes enfants. Je te jure. Si ça ne te rattrape pas, ça va rattraper tes enfants. Moi, je suis arrivé à Bordeaux à l'époque, j'avais 35 ans. J'avais 35 ans. Et je ne suis pas un enfant précoce parce que je n'ai pas grandi où il y avait la télé à la maison. Où il y avait les ordinateurs, où il y avait les téléphones. Je n'ai pas grandi. Donc, j'ai grandi dans le vrac. Donc, il y a les choses que je n'ai pas connu les anniversaires, les piscines, les matineaux de jeunes. Je n'ai pas connu ça. Je me suis mis au travail. Mon travail, mon travail. Dieu m'a béni. J'arrive en baine. Une remée de 5 ans, 5 ans, qui a déjà roulé sa poste, qui tire déjà la vieille. Elle m'angoisse, elle me flaque que non, je te l'aurai, parce que la nationalité, c'est cela. Je l'ai même emballé, mon frère. Également, un enfant de 35 ans. Regardez autour de vous, vous avez les prêts à la maison qui ont 35 ans. Quand vous voyez les réversions, ici, en Afrique, 35 ans, on a encore un enfant. alors que 25 ans, en Europe, on est déjà très développé. 25 ans, 20 ans même, on est déjà très développé. Parce que l'Europe est développée, il y a l'ordinateur, il y a les dessins animés, il y a ceci, tout le matin, l'enfant s'est développé. que tu vas voir quelqu'un ici qui a 30 ans, il a encore tout, il ne connaît encore rien. Il ne connaît encore rien. C'est comme ça, j'arrive à la rue, mais m'angoisse. Elle me prendra et m'amène chez elle. En un mois, ça, je rencontre la femme aujourd'hui à Bordeaux, de qui tu rentres à Paris. Quand elle vient la deuxième fois, c'est pour aller à la mairie. Donc, tu es encore une personne, deuxième fois. Donc, je suis allé à Paris, on parlait au téléphone, lui, elle me dit, va à l'ambassade, tu fais ceci, tu viens seulement sur le mari. on fait ça, il va à l'ambassade, mais non, le nom de ta femme, c'est qui? Il dit, ouais, tu n'as pas le téléphone, tu n'as pas le nom de ta femme, puisque je ne la connaissais pas. Je me suis marié comme ça, je me suis mis dans un problème qui a détruit ma vie aujourd'hui. Et la nièce, qui est allée raconter des histoires, que oui, c'est là, tout se perd ici-bas, mais voici, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort? Je suis vivant, non? Et combien d'années après? On m'a été pélés en 2007, nous sommes en 2020, je suis debout, sans être égouté, allez voir les villes là-bas à Bordeaux, allez voir comment ils vivent là-bas à Bordeaux, parce que tout se perd ici-bas. Tu trouves un enfant que tu dépasses, tu es âgé, tu es âgé, plus âgé que lui, de 20 ans, tu le prends, tu la mets dans la maison, sans passer que j'ai les enfants, qui ont l'âgé de cet enfant, à la maison. Hein? Tu prends un homme, tu as même que voici mon mari, alors que tu as des enfants, qui ont l'âgé de cet enfant, dans la maison. Tu la mets dans la mairie, tu la mets dans la mairie, tout se perd ici-bas. Donc, si tu crois que, tu vas aller d'escroquerie à l'escroquerie, tu vas être soquerie tel aujourd'hui, tu es sur l'autre demain, tu es sur l'autre demain, tu as menti. Tu as menti ma mère. Donc, le temps que...